Bienvenue à notre Dieu, merci, parce que tu es Dieu, et nous voulons te bénir pour ta présence, et merci de nous faire du bien au travers de ta présence, au nom de Jésus, je prie que je prie, Amen. Voyez vous asseoir, voilà, Dieu bénisse, il faut dire que je suis vraiment très fatigué, il fallait que je me repose pour avoir un peu de force, parce que depuis on a quitté bravo tout le monde. C'est ce qu'il dit aux gens, si Dieu pouvait vous donner ce ministère là, une journée, ils allaient comprendre ma souffrance, voilà, parce que je lutte contre les forces, les ténèbres, ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile du tout, facile, il y a beaucoup d'énergie spirituelle qu'on dégage, il y a tellement de choses, ça essaie, ça épuge, ce matin j'étais très 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 fatigué, il fallait que je récupérais, parce que j'ai eu deux jours, j'ai eu deux jours dans la semaine, qui sont mes moments de repos, je n'ai pas pu me reposer, j'ai lundi et mardi, j'ai travaillé même hier, alors il fallait que je me repose, amen, voilà, j'ai décidé de travailler parce que je dois voyager vendredi, pour une semaine je m'absente, il fallait aller à Lomé pour des moments de délivrance, voilà, que Dieu bénisse, Dieu, on le cherche, quand on le cherche, on le trouve, amen, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous, il est dans sa parole surtout, ça va ? Oui, Tu n'es pas détendu, tu n'es pas là avec ma bouche, donc il faut répondre, ça va ? Oui, Tu peux me voir français ? Tu peux me voir français ? Oui, bon Tu peux me voir ? Et toi ça va ? Ça va Ça va, c'est bien C'est la dernière soirée, hein, c'est sa mise, vous l'amenez, moi je ne suis pas là pour jouer les trucs ou ça, ici là ce n'est pas de la maison, la vie elle est prête pour parler, elle a fait des choses, elle n'a pas le même âge que moi, je ne suis pas là pour les yeux, elle dit quoi, tu as dit quoi ? Ben, je lui ai dit que je suis fatiguée, donc c'est vrai le faire, pour en vous elle le sait, elle dit que je n'ai pas dit que je suis en oeuvre, donc ça a elle de choisir, elle dit que je n'ai pas serré quand même que je suis en oeuvre, donc ça a elle de choisir, elle n'a pas le même âge que moi. Tout ce qu'elle vend les yeux, quand les gens vont en poisson finir au marché quand ils ont les yeux ils vont pour vendre ça m'a sonné hier même les aveux de la vie oui il y a souvent les aveux ça me sonne parce que je me dis c'est trop méchant c'est trop méchant ce qu'elle a fait c'est très très méchant nous allons nous tenir de beaux priés chacun va présenter son sujet à Dieu surtout qu'elle est là ici et demande au Seigneur de le délivrer je prie au sein du Seigneur tout le monde ouvrez la bouche vous priez vous commencez à prier invoquez le nom de Dieu vous priez le Seigneur et je lui esprit de Dieu ce qu'il fait de mal en отнош각 salud mille et des idées mille et des idées house il s'est très méchant le nom compensé il s'est prêt qu'on doute en 1500 il s'est prêt ne vous avance de la 맛있어요 Nous te bénissons parce que tu es Dieu, merci, parce que tu es vivant, au nom de Jésus-Christ, merci Jésus, merci notre Dieu, merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es vivant notre Dieu, merci, merci pour te rendre grâce de ta joie, de ta fidélité, merci parce que tu es puissant notre Dieu, que tu es vivant notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, merci à vous. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. Il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. La gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. La gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. La gare, il y a la gare, on n'en a pas à m'en aller. La gare, il y a la gare, on n'en aller. La gare, il y a la gare, on n'en aller. La gare, il y a la gare, il y a la gare, on n'en aller. Sous-titrage ST' 501 ... 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 on s'en fiche, Dieu, tout ça, au lieu de reconnaître, il dit non, la femme qui t'a mise, mais regarde ce qu'il va dire, il va s'adresser directement à la femme, il dit, il y a une accusation ici, sur la table ici, femme, est-ce que c'est parce que vous avez donné le fruit à votre mari, elle dit non, c'est pas moi, mais c'est le diable, tout le monde en dit, toi et moi, je sais que j'étais tranquille, ah si tu n'as pas mangé, c'était de reconnaître lui, alors Satan, on l'adresse, la parole à le diable, il ne pourrait plus accuser quelqu'un, vous voyez donc, l'homme, la parole est connue, l'homme, sa femme, et donc Dieu a décidé de prononcer un châtiment, Amen, c'est depuis lors, c'est depuis ce jour-là, que nous sommes tous descendants de ces personnes-là, nous sommes déclarés pécheurs de nature, ça m'a bien compris, c'est ce qui fait qu'on est pécheurs, tu es né là, tu es déjà dedans, et cela doit nous amener à comprendre qu'on peut même naître sous la malédition, comme la nature adamique, donc, c'est qui tes parents ont vécu là, toi tu même vis ça, donc depuis cette nature-là, depuis qu'ils ont péché, l'homme est déclaré pécheur devant Dieu, donc il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est saint sur cette terre, normalement il y a un cœur blanc, quand quelqu'un me dit ça, il commence à avoir peur de lui, mon cœur est blanc, il y a ce sorcier, depuis qu'un cœur, l'homme est blanc, Amen, Alléluia, donc depuis ce temps-là, l'homme est pécheur, alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait, Dieu dans son amour, va donner son Fils unique, Jésus-Christ, or, pour le rachat des péchés, il fallait poser un acte, il fallait poser un acte, il fallait un sacrifice puissant, pour que l'homme soit racheté, il fallait un sacrifice puissant, alors, Jésus lui-même s'est déclaré, il est venu lui-même, en personne, et qu'est-ce qu'il a fait, il a donné sa vie, il a donné sa vie, on n'est pas quelqu'un qui parte en enfer, on dit Amen, Jésus a donné sa vie à la croix, il a connu, n'est-ce pas, la souffrance, or, quand on vous explique un peu la souffrance qu'a connu Jésus-Christ à la croix, mais c'est chose terrible, c'est-à-dire, il est mort à petit feu, Amen, son sang s'est vidé de son corps, le sang de Jésus s'est vidé de son corps, vidé de son corps, il est resté pendant des heures, trois heures sous le soleil, ardent, sous le soleil ardent, d'abord, ça a commencé à partir de la maison, la cour de Porte Pilate, or, la verge, cette verge-là, en Israël, la verge, la verge-là, il y a les crochets, j'allais, comme des amessons, quand on te prend comme ça, on te chicote, quand ça te tourne, on te dit, ta chère quitte, et Jésus, il a été fouetté quarante coups, or, dans la loi de Moïse, les quarante coups, ce n'est pas possible, si tu subis les quarante coups, tu n'es pas mort, c'est que vraiment, parce qu'avant les quarante coups, or, un maîtrisé, un gars comme ça, un blasphateur, il mérite les quarante coups, et c'est ce que Jésus a fait, ils ont frappé Jésus, donc déjà, depuis la cour de Porte Pilate, Jésus a commencé, le sang de Jésus a commencé à brûler son corps, c'est pour ça que ceux qui ont fait la passion du Christ, ont reçu le film, donc regardez un peu Jésus-Christ, défiguré, et la chose encore terrible, c'est que Jésus-Christ a été rejeté, et ça fait mal, vous savez, quand vous souffrez, et puis vous avez le soutien des gens, même en prison, ça vous encourage, mais Jésus a été rejeté des gens qui l'aimaient le plus, et les personnes qui l'a guéris, ce sont des personnes qui disent crucifiez-le, crucifiez-le, donc le cœur de Jésus a saigné, non seulement son corps était fragile, on le frappait, on le frappait, mais son cœur saignait, mais il fallait qu'il passe bien, or, Jésus-Christ était innocent, Amen, Amen, il était innocent, il était pas appelé à subir tout ça, mais à cause de nous, sorciers, chercher des formes de gens, voyous, bandits, délinquants, c'est à cause de nous, Jésus a fait tout ça, lui innocent, or, lui il est saint, or, il fallait un sacrifice saint, et Jésus s'est donné la croix, Amen, et s'est donné la croix, pour ne pas que toi et moi, nous allons en enfer, et s'est donné la croix, c'est pour ça que c'est dangereux, pour celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est condamné, c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu, dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que toi, tu ne dois plus aller en enfer, dit Amen, tu ne dois plus aller en enfer, parce que Jésus-Christ a pris le péché, ce péché-là qui divise sur lui, Amen, or, le péché produit beaucoup de choses dans nos vies, il y a ce qu'on appelle la maladie, l'origine de tous ces mots-là, la maladie, c'est le péché, c'est la malédition, c'est les conséquences du péché, or, Jésus a tout payé à la croix, on dit Amen, Jésus a tout payé à la croix, la dernière phrase de Jésus à la croix, ça veut dire tout est accompli, ça veut dire quoi, l'accomplissement de ta délivrance, donc ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est notre salut, le salut de notre âme, c'est vrai qu'on est malade, on est physiquement malade, on a besoin d'une délivrance, mais l'âme a besoin d'être sauvée, c'est la bonne nouvelle, l'homme a appelé un jour à mourir, que tu veux ou pas, tu as parti, que tu as peur de la mort ou pas, tu iras un jour, mais après la mort, après la mort, il y a une autre vie, ça c'est clair, que tu crois ça ou pas, j'ai une autre vie après la mort, Amen, j'ai une autre vie après la mort, Jésus m'a présenté ça, le cas du pauvre Lazare et d'Abraham, le saint d'Abraham, il a bien nous présenté, Jésus nous a présenté le séjour des morts, l'enfant existe, voyez un peu l'exemple sur la terre ici, les voyons, on les met en prison, Amen, oui, vous allez me dire non mais on est pécheur, mais oui, parce que tu es pécheur, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, dont la nature ne condamne pas devant Dieu, la Bible dit dans Romains, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, alors nous avons tous besoin de Jésus-Christ, oh le sang de Jésus-Christ qui a recédé la croix, nous purifie, nous justifie, c'est pour ça que celui qui ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, c'est fini, il vend tout droit vers l'enfant, c'est ça que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu aimait le monde qu'il a donné son Fils, en fait qu'il concorde en lui, mais périsse pas qu'il ait la vie éternelle, et je disais aux gens, la fête de Jésus-Christ, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vie, Amen, donc chacun d'entre nous a besoin du Christ, nous avons besoin du Christ dans notre vie, non seulement ça, pour qu'il nous délivre, mais pour qu'il nous donne la vie éternelle, chacun d'entre nous a besoin de la vie éternelle, Amen, nous avons tous besoin de la vie éternelle, et quand on a Jésus-Christ, on a la vie, la Bible dit que celui qui est le Fils de Dieu a la vie, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, or Jésus a donné sa vie, il est mort à cause de nous, mort, il n'est plus que tu meurs, c'est pour ça qu'il a été résisté le troisième jour, donc il a vaincu la mort, Jésus-Christ est au-dessus de la mort, donc non seul problème, c'est vrai que les gens sont à la recherche d'une délivrance, ils sont à la recherche de quelque chose sur la terre ici, mais c'est vrai, mais et après ? Il y a une vie après la mort, Amen, c'est pour ça que chacun d'entre nous doit se réconcilier avec Dieu, au travers de la personne de Jésus, nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, au travers de la personne de Jésus, or s'il n'y a pas cette réconciliation, il serait difficile, c'est pour ça que la Bible dit que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas se révéler à chacun d'entre nous, parce qu'il y a quelque part, notre nature nous sépare de lui, crée cette barrière, ce mur, or quand on a Jésus-Christ, on a la vie, Dieu crée, Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui nous réconcilie avec Dieu, nous avons besoin de Jésus, dis à quelqu'un que tu as besoin de Jésus, Amen, Alléluia, Amen, nous avons besoin de Jésus, nous le saluons de notre âme, nous avons besoin de Dieu, nous le saluons de notre âme, c'est pour ça que quand on a Jésus-Christ, il y a certaines choses qu'on devra laisser tomber, ça c'est clair, quand on a Jésus-Christ, on doit chercher un marché selon lui, non seulement ça est dans la vie, mais il a dit, l'Esprit se marron pour libérer les captifs, or, l'état de l'esclavage, c'est-à-dire le fait que nous étions séparés de Dieu, directement, nous étions dans une prison spirituelle de Satan, Satan ne nous avait jamais dans une prison, or, on n'arrive pas à percer parce que nous sommes dans une prison, Satan fait de nous des questions d'esclaves, on n'arrive pas à avancer, Amen, Jésus dit, non seulement ça est dans la vie, mais nous délivre des chaînes de l'esclavage, de l'esclavage de la pauvreté, de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage du pouvoir de la sorcellerie, parce qu'il y a tout ça en Jésus-Christ, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous délivrer encore, Dieu peut te délivrer, non seulement ça est dans la vie éternelle, mais il peut encore te délivrer, et j'ai dit, celui qui décide réellement de marcher avec Jésus-Christ, a la victoire sur la sorcellerie, Amen, il ne suis pas demandé d'aller à l'église, mais celui de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça le problème, les gens s'arrêtent au stade, ils acceptent Jésus, mais ils ne vont pas très loin avec Jésus, ça ne leur intéresse pas la vie de Jésus-Christ, parce qu'ils ont un besoin, c'est comme si ils sont contraints à accepter un moment donné, aller à l'église, et quand ils sont délivrés de Jésus, ils sont délivrés, c'est fini, or, quand on ne marche plus à Jésus-Christ, on est encore exposé à ça, Amen, et si on fait certaines personnes qui viennent, pour que le prophète peut-être, va se le tuer, lui là, ce n'est pas symbole de protection, c'est vrai que ça va agir, mais ça va, s'il n'a pas la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est fini, on est déjà continué, ce n'est pas de l'huile de la peur, c'est la présence de Jésus-Christ dans l'huile, Amen, c'est ça que ça t'attend à peu, Amen, c'est dans l'huile, on va ça à King Cash, ne présente pas les mêmes effets, parce que cette huile-là, est consacrée, c'est ça que le monsieur là, il jouait ça, et puis là, il a eu des problèmes, parce qu'on ne joue pas à lui, saint, on ne joue pas à ça, Amen, est-ce qu'on va bien saisir, tout ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, c'est que ton cœur, n'aucun soit totalement à lui, or, si notre cœur est à Jésus, Dieu fera tout, il dit, celui qui obéit à ma parole, ses ennemis seront mes ennemis, vous savez, quand vous respectez la parole de Dieu, immédiatement, Dieu vous défend, pourquoi, parce qu'il ne joue pas à ça, parce qu'il sait que toi, tu as attaché à sa parole, or, si tu laisses en plein de diable, ce n'est pas bon, le seul problème, c'est vrai que devant les gens, tu partes, tu es bien, mais quand tu ne sépares les gens, ta vie, c'est la vie là, tu sais que tu vis, et aussi tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu es exposé, Dieu ne bénit pas n'importe qui, c'est pour ça que vous allez voir que les personnes sont délivrées, d'autres personnes, ça met du temps, ça dépend de leur marche avec Dieu, Amen, parce qu'il y a d'autres personnes, pour les accéder, c'est difficile, or, quand on accepte Jésus, Jésus dit que celui qui ne renonce pas, avec Jésus-Christ, il n'y a rien de renoncement, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, Amen, Jésus dit que celui qui vient marcher avec lui, doit renoncer à des choses, tu dois renoncer, abandonner certaines choses, or, si tu n'abandonnes pas certaines choses, il sera difficile que tu écoutes ta prière, c'est-à-dire quand vous lisez dans Esaïe 69, allons-y d'Esaïe 69, vous allez écouter la parole de Dieu, Esaïe 69, Il dit qu'il va parler, il va dire, vous voulez écouter, il n'a qu'à vous dise ce qu'il a envie de dire, il n'a qu'à vous dise ça, Esaïe 69, il n'a qu'à vous dise ce qu'il n'a pas de Bible, je vous encourage à acheter des Bibles, Amen, c'est important, les papas pour les sorciers, vous poursuivre, c'est vous-même là, vous n'êtes pas prêt pour la parole de Dieu, n'on laisse pas la maison, un lieu de culte où on prêche là, vous savez que le prophète, ou le pasteur va prendre la Bible, ce n'est pas des trucs, la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole de Dieu, un homme de Dieu qui ne vous enseigne pas la parole, c'est un problème, oh pour que Dieu vous bénisse, il faut que vous ayez la foi, la foi vient de ce qu'on attend, qu'est-ce que tu as entendu pour que Dieu a la foi, Esaïe 59, c'est par là qu'il l'amène, pas de là-bas, non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son horaire trop dite pour entendre, le verset 2, mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter, le verset 3, car vos mains sont souillées de sang, d'abord le verset 1 va nous intéresser,